Il est 7h45 et on retrouve donc David Christoffel. J'allais dire comment ne pas retrouver David Christoffel. Bonjour David. Bonjour Christophe. Alors David, là la question que vous posez est une question importante, évidemment en même temps assez obscure. Faut-il venger la tierce mineure ? Oui, c'est une étrange idée que ce figuré est la tierce mineure comme une personne susceptible d'avoir subi quelques préjudices et par suite de s'en faire défenseur ou vengeur. Pourtant, il est finalement relativement courant qu'un étudiant au conservatoire ou un compositeur fréquente les traités d'harmonie de si près qu'il se laisse obséder par les accords parfaits ou les sixtes augmentés jusqu'à se les figurer comme des fantômes. Des pédagogues sont même obsédés au point d'imaginer des histoires où les intervalles seraient des richesses matérielles au cœur d'intrigues policières et c'est bien dans la collection musique pédagogique aux éditions de la Tour. Xavier Charles vient de faire paraître un polar qui s'intitule « On a volé la tierce mineure ». Alors pour arriver à monter une enquête sur le vol de tierce mineure, il faut un cadre qui n'a pas peur d'être rocambolesque. Tout se passe à Euphonia. Un compositeur qui s'appelle Franz vient chez son fournisseur de tierces mineures qui est en rupture de stock. Alors c'est quand même pédagogique au sens où le compositeur va porter plainte ou l'audition d'un témoin par l'inspecteur et l'occasion de développement dans lesquels sont expliquées la différence entre la tierce mineure naturelle et la tierce mineure pythagoricienne ou encore la différence entre une tierce mineure et une seconde augmentée. Seconde, seconde, je note. Donc la différence entre tierce mineure et seconde augmentée qui sont des intervalles qui au seul nombre de demi-tons pourrait paraître strictement équivalents. Les chapitres du livre suivent une gamme faite exprès pour focaliser sur la tierce mineure, do, ré, mi bémol, mi fa. Alors on peut s'arrêter sur le chapitre fa où l'enquête s'arrête pour donner un aperçu des nouvelles qu'on peut trouver dans le journal Euphonia Soir. En plus d'un grand nombre de concerts, c'est le 19e concours international de justesse qui a dû être interrompu hier soir. Mais il y a aussi eu des gags un peu plus initiatiques, en tous les cas codés pour le plaisir de ceux qui décodent. Par exemple, les valeurs musicales de la célèbre bourse de Wall Street sont en forte baisse de 18%, atteignant leur taux le plus bas depuis leur création 415. Alors 415, on peut imaginer que c'est une référence au diapason d'antan. Par contre, 18%, c'est plus difficile à décoder parce que ça voudrait dire qu'avant de perdre 18%, le cours était à 506. Et il semble qu'il n'existe qu'un instrument accordé à 506, c'est l'orgue de la cathédrale de Halberstadt de la fin du 15e siècle. Mais là, on sort du sujet. Alors c'est toujours à se demander si humour et pédagogie sont tellement compatibles parce qu'on apprend effectivement plein de choses. Mais les blagues ne sont drôles que pour ceux qui savent déjà. Par exemple, Xavier Charles parle d'Arnold de Belle Montagne. On comprena donc qu'il s'agit d'une traduction littérale de Schoenberg. Pour qui connaît Schoenberg, il faut avoir en tête que ensuite le sérialisme consiste à abolir tout privilège à tel ou tel intervalle pour saisir la finesse de l'humour de Xavier Charles. Quand il écrit, on a parlé à l'époque d'un virus surnommé le tueur en série, détruisant la structure des mélodies en dupliquant certaines de ses notes. Alors tout le jeu est bien d'imaginer à quoi ressemblerait le monde musical si du jour au lendemain, les tierces mineures étaient subtilisées par des voleurs. Il s'en faudrait de peu pour que le principe de précaution et les dispositifs sécuritaires se déchaînent sur la vie musicale. Xavier Charles imagine que les musiciens n'oseraient plus jouer une marche funèbre en plein air, de peur de se faire voler les tierces mineures, effectivement très exposées dans les marches funèbres. Il imagine que les gouvernements d'Asie mineure interrompraient les vols internationaux de peur que l'éventuel virus tueur de tierces mineures vienne altérer à jamais leur musique traditionnelle. Alors je ne vous donne pas l'identité du coupable. En guise d'indice, on peut dire que c'est un animal effectivement contemporain de Schubert, Schubert qui est le plaignant de cette affaire, s'inquiétant que la rupture de stock soit plus grave qu'une pénurie parce qu'il avait une symphonie qu'il ne pouvait alors pas achever. Et bien dis donc, Nicolas Sornon court à la tête de l'Orchestre Royale du Concert de Guébault d'Amsterdam dans le deuxième mouvement Dante Codemoto de la Symphonie, inachevé de Franz Schubert. Inachevé donc peut-être à cause d'une pénurie de tierces mineures selon l'hypothèse de Xavier Charles. Mais qui a volé la tierce mineure ? Eh bien vous le saurez dans la dernière page de On a volé la tierce mineure, c'est l'édition de la Tour. Bon, il faudra donc lire ce livre. Merci beaucoup David Christoffel. Donc on vous retrouve demain, bien sûr. Il est 7h57. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada